Hello ! Si tu as souvent reçu des remarques comme tu es trop sensible, tu penses trop, cette vidéo elle est pour toi. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui se penchent aujourd'hui sur la question des personnalités hypersensibles et certaines pourraient montrer la corrélation entre cette qualité d'hypersensibilité et la quantité de miroirs neurones, de neurones miroirs pardon en français qui occuperaient notre corps et notre cerveau, ces petits neurones qui nous permettent vraiment de refléter finalement notre environnement et d'apprendre et d'être dans l'attention portée à l'environnement. Donc si tout ça, ça te parle, je t'invite à te renseigner là-dessus. En tout cas, pour ma part, j'ai longtemps ressenti ce genre d'inconfort ou si je parle trop fort ou si je rigole trop ou si je suis trop joyeuse ou si au contraire je suis trop mélancolique ou j'ai juste trop d'émotions, l'impression de gêner en fait. Et à chaque fois que je rajoute trop, c'est pas dans juste l'instant présent, c'est plus dans la sensation du reflet que les personnes vont pouvoir me faire ou dans les remarques que j'ai pu recevoir. Voilà, tu es trop sensible, tu es trop extravagante, tu veux toujours trop bien faire, etc. Et il y a quelque chose dans ce jugement qui parle de leurs propres besoins, peut-être le besoin de calme alors que moi je suis euphorique, peut-être le besoin de santé physique et mentale alors que moi je suis vraiment dans un état dépressif passager ou dans une grande tristesse. Donc j'en veux pas à toutes ces personnes qui ont pu me renvoyer ces jugements-là. Je remarque juste qu'à force, j'ai commencé à y croire en fait. J'ai commencé à cultiver une honte de ma sensibilité, de mon émotion, de cette qualité de sentir et de ressentir peut-être, peut-être plus fort que certaines personnes. Et j'ai envie de dire, et encore, est-ce que cette étiquette d'hypersensible, c'est vraiment concrètement vrai ou est-ce qu'on n'est pas un peu tous hypersensibles à part que parfois on se coupe de nos émotions ? Voilà, ça c'est une autre question que je pose ici, parce que j'ai la croyance que nous sommes des êtres sensibles dans tous les cas. En tout cas, vraiment, j'ai pu sentir que ça pouvait me faire du mal en fait à force et pouvoir essayer d'étouffer ces émotions ou de cacher certaines parts de moi-même et même de me les cacher à moi en fait, d'occulter certains aspects de ma personnalité par peur que ce soit perçu comme trop. Voilà, encore une fois, prendre trop de place ou au contraire ne pas être assez quoi. Donc il y a souvent, je peux remarquer cet aller-retour entre être trop gênante, trop encombrante, trop émotive ou alors pas assez bien, pas assez forte, pas assez solide et neutre pour correspondre aux attentes finalement des autres. Et ça m'amène à plusieurs points. Le premier n'étant peut-être pas le plus facile à recevoir, mais pour moi, faire un travail entre guillemets sur soi, explorer qui l'on est, c'est faire un grand ménage en fait pour moi. Pour moi, à la base, on est en tant qu'essence et petit à petit, on met des couches et des couches et des couches pour étouffer tout ce qui n'est pas reçu comme étant acceptable ou ok dans la société, dans la famille ou dans le système dans lequel on évolue. Et donc, finalement pour moi, toutes ces choses que l'on oublie et que l'on occulte, et bien c'est un petit peu des trésors. Et si les personnes de notre entourage ne sont pas toujours aptes à les recevoir ou ont d'autres besoins au même moment, il y a un petit conflit quoi. Nous, on a envie d'être quelque chose et la personne aurait besoin d'autre chose. Bah, il y a parfois des moments où pour moi, ce grand ménage, il passe par relâcher ses hontes, mais aussi parfois relâcher des relations en fait, qui n'ont peut-être plus lieu d'être, qui ne me soutiennent plus ou qui me renvoient juste trop d'inconfort. Alors, je ne suis pas ici en train de dire que toutes les personnes qui te rendent, qui te font sentir désagréable, il faut les dégager de ta vie. Ce n'est pas forcément ça le message. Parfois, ça peut être intéressant si tu sens justement que oulala, je l'adore et en même temps, ça me titille, mais je sens qu'il y a de matière à apprendre quelque chose. J'ai envie de te dire, fais ton expérience quoi, pourquoi pas ? Et puis, tu sentiras quand c'est juste de continuer ou pas. Et en même temps, parfois, il y a juste des gens qui n'ont plus rien à faire dans ta vie. Et c'est une réalité et peut-être que tu n'as plus rien à faire dans la leur non plus en fait. Et j'ai envie de dire, youpi ! On peut arrêter de perdre du temps à cultiver des relations qui ne sont pas super fructuantes ou pas très soutenantes pour nous. Et peut-être, voilà, si on a envie d'être pleinement dans l'émotivité, s'orienter vers des groupes de personnes qui ont déjà fait ce chemin-là d'apprendre à être avec les émotions de quelqu'un, d'apprendre à accueillir quelqu'un pleinement. Ou alors, apprendre à dire, écoute, là, je ne suis pas dispo en fait. Mais à poser des mots dessus. Pour moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand il y a une sorte d'inconforme et qu'il y a un non-dit et que je sens bien que je fais chier le monde avec ma tristesse et en même temps, il n'y a personne qui ne me dit rien. Donc je fais quoi en fait ? Je suis toute seule avec ma lourdeur là alors que juste quelqu'un qui travaille cette capacité à écouter sans s'en vouloir, sans se sentir coupable, sans s'inquiéter. Pour moi, c'est un cadeau en fait. Depuis que je fais partie de ce groupe et je remercie là ce groupe et mes professeurs Oriane, Frédéric, voilà, de faciliter ces espaces où on peut en fait déposer. En ce moment, je suis super mal en fait. Et c'est comme ça. Et de pouvoir être accueilli dans ça, de pouvoir être validé dans mon émotion, progressivement, je me rends compte en fait est-ce qu'il y a vraiment une raison pour moi d'avoir honte de ce que je ressens et d'avoir honte de ce que je vis. Et grâce à tout ça, j'arrive à me rendre compte que non, que ça c'est le bagage de mon enfance et de tous ces systèmes qui n'ont pas l'éducation ou qui ne font pas l'effort d'apprendre à vraiment accueillir les émotions de chaque individu. Et c'est donc plus facile de oui, oui, allez, on passe à autre chose. Donc il y a vraiment, voilà, ce premier point de trouver en fait cette petite tribu, cette communauté, que ce soit en personne ou en ligne ou même des thérapeutes ou vraiment des personnes qui peuvent être là pour toi, pour faciliter un espace qui est adapté à toi en fait. Et si ton espace il est immense parce que tu es super joyeuse, super joyeuse ou que tu cries et tu chantes et tu danses et c'est génial, bah s'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à vraiment accueillir ça, bah va là où il y a de l'espace en fait. Moi c'est ça l'invitation que je me fais et l'invitation que je te fais aussi, un peu cette idée d'aller là où c'est facile en fait. Et à force d'être comprimé, comprimé, comprimé pour correspondre à l'attente des autres, bah en fait moi je me sens étriquée quoi, je me sens étriquée et honteuse. Donc bah on ouvre, au contraire, envie d'ouvrir, comme mon amie Lisa américaine qui peut-être se reconnaîtra voilà en regardant cette vidéo, elle me disait mais quand les gens te disent tu es trop, you're too much, t'es trop ceci, t'es trop cela, elle me disait bah sois-le encore plus en fait. Et je trouve ça juste génial cette idée de justement utiliser ça pour comme une sorte de stimulus pour être encore plus toi-même. Donc ça c'est vraiment important à mes yeux. Et puis les autres points, c'est justement si peut-être tu ne trouves pas encore là où tu en es aujourd'hui de communauté ou de personnes qui peuvent accueillir tout ce que tu es, et bah l'invitation c'est de se retourner soi, c'est le chemin que je suis en train de faire et tu peux regarder mon visage à ce moment, je suis un peu genre oulala je sens que ce n'est pas facile pour moi non plus parce que je ressens encore plein de parts de moi que je n'ai pas rencontrées, auxquelles je n'ai pas accès en fait. Il y a une sorte de vie dans moi et donc dès qu'il y a une émotion qui est trop pesante, j'ai envie de la jeter à d'autres personnes. Ça, ça parle de moi, peut-être que ça ne te parlera pas en tout cas à toi. Mais le besoin d'aller chercher les autres pour me valider, bah en fait je me rends compte qu'à force, peut-être que j'aurais bien envie d'apprendre à moi, me valider moi-même en fait. et commencer par moi. Et je le mets en deuxième point dans cette vidéo parce que pour moi, c'est le plus difficile en fait et pourtant le plus essentiel à mes yeux et en même temps le chemin le plus courageux, le plus challengeant que j'ai découvert jusqu'ici de m'accueillir, de m'accepter et de m'aimer pleinement tel que je suis moi d'abord. C'est en cours. C'est en cours. Il reste pas mal de chemin à faire et toujours avec beaucoup de compassion. Merci, merci, merci à toutes les nouvelles personnes qui rejoignent cette chaîne et à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Ça fait à peu près un an là que je partage ces vidéos et ça me fait beaucoup de bien, beaucoup d'enthousiasme. J'ai envie que ça grandisse et en même temps je me sens encore un peu timide. Donc votre soutien est toujours bienvenu. Voilà, vraiment si vous avez des commentaires, des petits mots à me partager et des petits pouces ou même des pouces qui n'aiment pas. C'est chouette aussi d'avoir des retours en tout cas de ce qui se vit en vous quand vous recevez ces mots et partager à toutes les personnes qui pourraient en ressentir le besoin et en bénéficier. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine.